Mon nom est Moumoudoussi, responsable de la maison de l'Artemisia de Tekan, en Mauritanie. Ici, sur ce site, on fait la production et la transformation des plantes médicinales telles que l'Artemisia. Et quand on parle de l'Artemisia, ça renvoie aux deux espèces de plantes cultivées ici, l'Artemisia anduane et l'Artemisia afra. On a aussi le moringa, l'acacia nilotica et la citronnette. Maintenant, le processus de transformation pour l'Artemisia. Après la récolte, on fait le cessage. Et le cessage au soleil n'affecte pas les vertus thérapeutiques de l'Artemisia, contrairement au moringa ou à la citronnette. Après le cessage, on fait le triage. Après le triage, on va faire le débranchage. Après le débranchage, on va faire le broyage. Et après le broyage, on va emballer le produit. Et après l'emballage, on va stocker le produit. Le moringa et l'acacia nilotica, ils ont le même processus de transformation. La seule différence est au niveau de la première étape, c'est-à-dire la matière première. Pour le moringa, on utilise les feuilles. Et l'acacia nilotica, on utilise les fruits. Première étape, on trempe le produit dans l'eau, lavé et séché. Dans un endroit, sur une bâche propre. Deuxième étape, on va faire le broyage. Après le broyage, on va faire le tamisage. Après le tamisage, on va emballer le produit. Après l'emballage, on va stocker le produit. Maintenant, le processus de transformation pour la citronnette. On va couper la plante, laver, sécher sur une bâche propre. Après le cessage, on va découper la citronnette en petits morceaux. Et en fait, on va emballer ça dans les sachets craft alimentaires. Après l'emballage, on va stocker le produit. Notre produit est emballé dans les sachets craft alimentaires. On a ici l'artemisia en noir, la tisane bio de l'artemisia en noir. On a ici aussi l'artemisia afra, la tisane bio de l'artemisia en noir. On a aussi la poudre de feuilles de moringa olifera. On a aussi la tisane bio de la citronnette. La tisane bio de la citronnette. Et en fait, on a ici la poudre de la cassian diurotica. La poudre de la cassian diurotica. Qu'on appelle en poudre poudre de gaudi. Sous-titrage Société Radio-Canada